Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là et merci d'être là pour la rencontre avec Kev Lambert qui vient de Montréal, qui est venu jusqu'à Bordeaux pour parler de ses livres, de son imaginaire et de son dernier roman qui s'appelle Les Sentiers de Neige. Tout d'abord je voudrais un peu rappeler qui vous êtes, d'abord vous aurez 32 ans la semaine prochaine, donc par avance bon anniversaire, mais vous êtes surtout un romancier très très précoce dans la littérature québécoise, si on osait vu d'ici on pourrait dire que vous êtes le Xavier Dolan de la littérature québécoise, vous écrivez votre premier roman en 2017, vous avez 25 ans, le premier roman qui s'appelle Tu aimeras ce que tu as tué, un an plus tard, donc vous avez 26 ans, vous écrivez Querelle de Robert Valle, ça c'est le titre au Québec, chez nous ça sera Querelle, en 2023 vous avez 30 ans et vous avez le prix Médicis, ce qui est quand même une sorte de record pour votre troisième roman qui s'appelle Que notre joie demeure, et vous revoilà un an plus tard avec votre nouveau roman qui s'appelle Les Sentiers de Neige, qui est un gros roman, une sorte de conte de Noël qui dérive vers le fantastique, et on aura l'occasion de revenir sur ce livre. Première question, on vous a découvert sous le nom de Kevin Lambert, vous revenez sous le nom de Kev Lambert, mais sous ce diminutif se joue autre chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, absolument, je fais une transition dans la vie, donc je quitte un genre dans lequel on m'a placé, disons, pour aller vers aucun autre genre ou aucune catégorie, mon objectif c'est surtout de me défaire de ces catégories qui pèsent parfois un peu lourd sur nous, mais donc dans ce processus-là, la question du nom se pose toujours, puis si on ne se la pose pas, on nous la pose, donc on me l'a posé à certaines reprises, puis donc ça a un peu placé le verre dans la pomme, puis je me suis mis à me questionner, à me demander, pour réaliser assez rapidement que je n'avais pas envie de changer de nom, d'emprunter un autre nom tout à fait, mais que j'avais peut-être un besoin de neutralité ou d'androgynie ou qui est plus grand, donc la solution je l'ai trouvée en fait en revenant à un nom qui est un nom d'enfance au fond, parce que le nom de mes proches, mes proches m'appellent Kev de toute manière, quand on m'appelle Kevin habituellement, c'est mauvais signe, ça me fait un peu peur, alors je me dis, oui, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct, donc oui, c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser seulement Kev. Alors ça se traduit comment pour vous, cette transition, ça se traduit comment dans la vie courante? Bien, ça se traduit par un changement d'apparence physique, un changement corporel aussi, puis surtout, mais c'est beaucoup aussi psychologique, parce que c'est beaucoup de se dire, à partir du moment, même si la transition débute rien vraiment précisément, tout ça on l'a en soi avant, cette multitude-là d'identités, parce que pour moi la transition, c'est presque plus un ajout qu'un passage d'un point A à un point B, c'est une tentative d'être fidèle à toutes ces voix-là ou tous ces genres-là au pluriel que j'ai en moi, mais donc c'est vraiment plus pour moi une manière de vivre plus ouvertement ces ambivalences, ces contradictions-là, ces remous-là que j'ai en moi. Alors, pour mieux vous connaître, vous avez grandi, alors vous êtes né à Montréal, et vous avez grandi à Chicoutimi, qui est la grande ville du Saguenay, ce fleuve qui vient se jeter dans le Saint-Laurent, qui à son extrémité aboutit au lac Saint-Jean. Vous êtes très loin de Montréal, vous êtes immergé dans la nature, c'est quoi de grandir dans ce coin du Québec et dans cet endroit si particulier, et est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, vous avez raison de le dire, c'est la nature, c'est époustouflant, c'est vraiment magnifique, parce que c'est un fjord, le Saguenay, donc c'est ces rivières-là entourées de montagnes. Le lac Saint-Jean, c'est gros comme une mer, pratiquement, c'est une mer d'eau douce, mais on ne voit pas l'autre côté, on voit les choses venir de très loin. Donc c'est un paysage qui m'a marqué profondément, puis que je porte encore en moi. Mais c'est aussi une histoire, donc une histoire coloniale, c'est une région qui a été colonisée assez tardivement, si on veut, dans l'histoire du Québec, donc à partir de la moitié du 19e siècle, le peuplement blanc de terres autochtones volées, parce que c'est ça l'histoire de l'Amérique, commence. Et puis la population qu'on envoie peupler ce territoire-là, c'est majoritairement de la main-d'oeuvre. Donc c'est des francophones, généralement assez pauvres, des paysans ou des ouvriers, qu'on envoie pour servir d'employés à des compagnies qui ont pour intention de couper la forêt ou d'exploiter les ressources minières. Donc il y a toute une série de strates de domination politique qui traversent ce territoire-là, avec une population première qui est les Inus, qui sont là depuis des millénaires. Une population, disons, exploitée, mais qui est aussi exploitante, dans un sens, par ses privilèges, par l'occupation qu'elle commet du territoire, qui est la population, disons, ouvrière francophone, puis une population vraiment colonisatrice, qui est l'État, l'État à la fois francophone, anglophone, l'État bourgeois, puis les compagnies forestières qui sont majoritairement écossaises, britanniques, américaines. Avec une domination anglophone très forte sur le peuple francophone. Oui. Et vous êtes très, très sensible à cette situation-là, très vite. Vous avez conscience de ça assez vite, quand même. Je pense que moi, ça vient d'abord par la sphère vraiment familiale. C'est-à-dire que dans ma famille, je souffre. Ma famille est assez macho, on pourrait dire. C'est vraiment la masculinité. C'est particulièrement du côté de mon père, c'est six frères, donc six hommes qui ont eu des parcours tous différents, mais qui ont quand même ce côté-là très, très masculin, macho. Puis c'est un milieu assez conservateur, on pourrait dire, au fond. Puis donc moi, sans comprendre toute cette histoire-là, sans en avoir connaissance du tout, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, disons. Je pense que même si je souffre, je me dis que ce n'est peut-être pas normal que les enfants dans les films que j'écoute, généralement leur famille les accepte telles qu'ils sont. Ils ont l'air plutôt heureux. Puis donc, il y a une petite lueur d'esprit critique qui apparaît, je pense, pour moi à ce moment-là, puis qui m'a permis après d'étoffer ma critique de l'histoire de la région d'où je viens, de certaines dynamiques sociales et compagnie, mais aussi de nuancer, dans une certaine mesure, mon rapport à cette famille-là, en comprenant mieux son histoire, puis ses dynamiques. Mais ma question, c'était aussi sur les rapports de domination. Assez vite, vous détectez les rapports de domination, et votre premier roman, il est déjà nourri de ça. Comment est venue la conscience ? Je crois que vous avez assisté à une grève assez longue à Chicoutimi qui a vraiment nourri votre imaginaire, notamment pour votre premier livre. Oui, ça, c'est même plus pour le deuxième, c'est pour Querelle, mais il a parlé en premier en France, donc vous avez raison. C'est un roman qui raconte une grève dans une série, c'est sur les rapports de pouvoir entre le patronat et les employés, une sorte de rapport de force qui s'envenime, disons, puis qui dérape. Puis, oui, l'inspiration m'est venue d'abord du paysage économique de la région d'où je viens, qui est très, très, où les grandes entreprises, où les usines, ça occupe une place vraiment importante dans le travail. Mais aussi, tous les jours, d'un point de vue plus biographique, mon autobus scolaire passait sur une rue à Chicoutimi. Puis, c'est une rue avec tous les concessionnaires automobiles, puis à un moment donné, pendant un an complet, je pense, ils ont tous été en grève. Puis moi, je me souviens, enfant, de regarder par la fenêtre de l'autobus, puis de voir, c'était beaucoup des hommes, ces hommes-là, être dehors à moins 40 avec des pancartes autour d'un petit feu pour essayer de se réchauffer, puis de ne pas comprendre du tout. Puis d'entendre aussi des gens qui disent, « Ah, bien, ils perdent leur temps, ils n'ont rien à faire, c'est des capricieux. » Donc, d'entendre aussi une forme de jugement, d'entendre aussi des discours qui sont plus solidaires. Mais quand j'ai écrit « Querelle », ce souvenir-là m'est revenu en tête. Puis c'est comme si j'avais eu envie de comprendre à rebours toute cette réalité-là sociale que je ne comprenais pas du tout à cet âge-là. Alors, à quoi rêve le petit Kevin, à l'époque? À quoi rêve-t-il quand il est à Chicoutimi? Comment il imagine l'avenir et surtout, comment il se projette? Je rêvais beaucoup, un peu comme le personnage de Zoé et sa cousine aussi, Émiane, à des mondes alternatifs. Donc, je rêvais absolument... Mon plus grand rêve, mon plus grand objectif même, c'était de trouver la porte de Narnia au fond du garde-robe. Puis c'est drôle d'ailleurs, le garde-robe, parce que le placard, le garde-robe, il y a comme peut-être un sens à déplier, parce que c'est lié aussi à l'homosexualité, à l'identité de genre. Mais j'espérais absolument recevoir ma lettre de Poudlard. J'espérais qu'on m'appelle puis qu'on me dise, il existe une autre dimension dans laquelle tu aurais enfin ta place où tu serais peut-être l'élu d'une grande mission où tu découvrirais des nouveaux parents, une nouvelle famille, une généalogie princière. Donc, ça, je l'ai souhaité très, très fort. Donc, vraiment, c'était mon rapport à la littérature, mais aussi au cinéma, aux jeux vidéo, tout ça, c'était vraiment un rapport d'échappatoire. Je lisais, je pense, pour me soulager de la réalité, de l'existence qui était trop dure. Puis ça, ça m'est apparu à rebours. Je me suis dit, mais, en repensant à ça, je me suis dit, mais pourquoi je rêvais autant d'un autre monde? Puis ça m'était paru très clairement que c'est peut-être que le monde dans lequel j'évoluais ne me donnait pas cette place-là que je rêvais de trouver ailleurs. Peut-être qu'on ne m'acceptait pas comme j'étais dans la réalité. Donc, j'espérais trouver une école de magie où on m'accepterait enfin. D'accord. Bon, du coup, ça nous amène à votre dernier roman, enfin, dernier paru, qui est donc un conte de Noël où on a deux jeunes cousins qui ont huit et neuf ans, Zoé et Émiane, qui, ça se passe entre Noël et le premier de l'an, entre le Noël 2004 et le premier de l'an 2005, et qui sont dans des fêtes de famille et qui font tout pour s'évader. Et votre roman dérive vers le fantastique. D'abord, pourquoi cette période, Noël, premier de l'an? Pourquoi 2004? Est-ce que ça a une signification particulière? Ou ça renvoie à un événement autobiographique? 2004, pour moi, c'était une translation. Donc, il y a une dimension autobiographique dans le roman, forcément. Mais je ne fais pas de l'autobiographie. Ce n'est pas ça mon genre, si on veut. Ou ce n'est pas ça ma démarche. Ma démarche, c'est plus de trouver une vérité émotionnelle ou une vérité affective. Puis généralement, pour atteindre cette vérité-là, j'ai besoin d'un masque. J'ai besoin de la translation ou du souffle, de l'espace, d'air, de la prise d'air que m'offre la fiction. Donc, oui, j'ai changé un peu l'époque. J'ai changé aussi, donc c'est inspiré de ma famille, mais aucun membre de ma famille n'est reconnaissable ou pratiquement pas. Mais la période entre Noël et Jour de l'an, c'était parce que pour moi, c'était vraiment le moment où, justement, j'étais confronté le plus directement à cette culture-là familiale, où on était vraiment, on plongeait dans la tempête puis j'entrais dans ce monde-là. C'était aussi un moment à la fois de nostalgie, parfois, quand j'y repense, à certains, particulièrement à la période entre Noël et Jour de l'an, qui est une sorte de temps mort où on a vraiment un temps suspendu, où on a vraiment beaucoup de temps libre, où il n'y a pas la surveillance de l'école puis la surveillance de la famille plus élargie. Donc ça, j'y ai beaucoup repensé, mais c'était aussi toute une série de mauvais souvenirs, presque de mini-dramatismes. Donc j'avais beaucoup d'ambivalence, puis moi, je travaille toujours avec l'ambivalence en littérature. C'est vraiment, quand je sens que j'arrive vraiment à avoir un sentiment absolument ambivalent qui peut aller autant d'un côté que de l'autre puis peut-être même abolir ces deux côtés-là pour les mélanger, là, je me dis, j'ai une fibre d'écriture qui peut me porter. Sur un roman. Puis, de manière plus aussi anecdotique, l'idée m'était venue, j'avais envie de réécrire sur l'enfance, puis l'idée m'était vraiment venue en écoutant Fanny et Alexandre, le film de Bergman que j'adore, qui est un de mes films préférés. La première partie qui raconte, qui raconte en fait une fête de Noël dans une famille inspirée de celle de Bergman. On commence au début de la soirée puis on finit à la fin de la nuit très tard. Puis, beaucoup de ce film-là est raconté du point de vue des enfants. Donc, il donne beaucoup de place aux enfants. Puis, je me disais en l'écoutant, à quoi ça ressemblerait, ce film-là, mes versions fin fond du lac Saint-Jean. Donc, c'est un peu ça que j'ai voulu faire. D'accord. Une sorte de... J'ai quand même oublié de vous demander comment vous arrivez à l'écriture. Parce que vous avez été animateur de parc de vacances, vous avez eu des guides touristiques à New York, vous avez été libraire. Comment l'écriture vient? Je sais que quand vous avez fait vos études universitaires, vous avez fait une thèse et que vous avez eu le prix de la meilleure thèse de l'année. Il y a un côté chez vous surdoué, précoce. Comment vous arrivez à la fiction et surtout à une telle maîtrise? C'était vraiment pas un truc qui est apparu tôt dans ma vie, l'écriture, parce que tantôt, je parlais un peu des lectures que je faisais enfant, mais c'était beaucoup des lectures qui étaient traduites de l'anglais ou de... Ouais, de l'anglais, en fait, presque uniquement, ou parfois quelques livres français, quelques livres québécois, mais la réalité de l'auteur restait très loin dans ma tête. Puis je pense que de toute manière, quand on est enfant, on pense pas beaucoup aux personnes qui écrivent les histoires. C'est un peu sans intérêt pour nous. Mais ça faisait que j'avais pas vraiment beaucoup d'images pour imaginer qu'est-ce que ça pourrait être d'écrire ou d'avoir ça comme vie ou comme partie de sa vie. Puis, donc, c'est arrivé plus tard, parce que je n'en ai pas du tout d'un milieu littéraire où dans ma famille, on lisait peu. C'était vraiment... La lectrice dans ma famille, c'était ma grand-mère qui lisait des gros romans de Daniel Steele, de Nora Roberts. Donc, je l'ai toujours vu lire. Je pense que, dans un sens, ça m'a inspiré aussi de la voir lire puis de voir qu'un adulte avait peut-être ce même besoin de s'échapper du monde que moi. Mais c'est ça. C'est une autre littérature, disons, que celle qui m'intéressait, moi. Puis après ça, plus tard, après le secondaire, nous, on a le cégep, c'est un peu le collégial, si on veut. Là, j'ai eu des cours de création littéraire. Donc là, dans le parcours en art et lettre, en littérature, il y avait un cours obligatoire de création. Puis je pense que c'est vraiment là que ça a démarré pour moi. C'est que là, pour la première fin de ma vie, il y a un prof qui nous a dit, alors là, pour la semaine prochaine, vous me remettez un texte. Puis ce texte-là, c'est n'importe quoi. Vous avez la liberté totale et absolue. Puis écrivez ce que vous voulez. En fait, moi, ça m'a terrifié. Je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai voulu lâcher le cours. J'ai voulu arrêter. Puis finalement, je me suis prêté au jeu. Je me suis dit, la pire chose qui arrivera, c'est que j'ai eu une mauvaise note. Puis tant pis, j'ai eu une mauvaise note. Puis j'ai remis un texte. Puis après ça, petit à petit, au fil de la session, en remettant différents textes. Puis les cours d'écriture, ou ce ne sont même pas des cours, c'est des ateliers plutôt. Comment ça fonctionne, c'est que c'est des petits groupes, généralement, huit, neuf élèves. Puis tout le monde remet un texte. Puis on lit les autres. Puis on les commente. Donc c'est quelque chose, c'est un séminaire, en fait. Ce n'est pas le prof en avant qui dit, voici comment écrire un livre. Il faut commencer par là. Puis ça ne marche pas du tout comme ça, heureusement. Mais donc, en en discutant avec les autres étudiants, je me suis rendu compte que, bien, j'aimais ça. Puis que ce processus-là, qui ressemblait beaucoup à l'édition, en fait, sans que je le sache à l'époque. Parce qu'on décortiquait, on corrigeait, on faisait des commentaires. Ça m'a permis aussi, je pense, de me singulariser, de voir, ah, moi, parce que je voyais qu'il y avait d'autres élèves, pour eux, c'était vraiment l'histoire qui était importante. Ils voulaient raconter une histoire. Puis moi, je voyais que pour moi, ce n'était pas tout à fait ça. Je n'aimais ça, raconter des histoires. Je n'aimais ça qu'il y a des éléments narratifs. Mais j'avais aussi besoin de travailler la langue. Que moi, l'expression littéraire, ça passait beaucoup par là. Puis les premiers textes que j'ai écrits, c'était très poétique. C'était très... C'était des textes très déconstruits, assez étranges. Je pense que ma pulsion première, c'était celle-là. Et on vous a donné des conseils? Enfin, vous avez trouvé votre voix très vite, tout seul, et avec une vraie maîtrise. Oui, on m'a donné plein de conseils. Puis c'est ça, plein de conseils contradictoires. D'ailleurs, c'est ça la beauté d'un atelier. C'est que c'est comme avoir huit ou dix éditeurs. Donc, ils ne sont pas tous d'accord. Mais c'est intéressant d'avoir des commentaires de gens qui ne sont pas d'accord parce que ça nous force à trancher, à prendre une décision, à dire, oui, mais cette personne-là qui voudrait que j'aille dans ce sens-là, je pense que c'est son désir à elle, que ce n'est pas mon désir. Donc, ça nous amène vraiment à se questionner assez tôt sur c'est quoi qui vibre en nous. C'est quoi cette petite musique-là qu'on a envie d'attraper par l'écriture? Puis donc, oui, j'ai évolué comme ça avec toutes sortes de conseils contradictoires. Puis aussi, donc, j'ai continué dans ce domaine-là au baccalauréat, à l'université. Puis j'ai fait une rencontre marquante. C'est une écrivaine que je lisais même avant de la voir comme enseignante qui s'appelle Catherine Mavrikakis qui est publiée en France chez Sabine Vespisard puis chez Heliotrope maintenant. Mais, donc, c'est une écrivaine que j'adorais moi qui dans la littérature québécoise était vraiment parmi mes favorites puis par miracle, j'ai eu un cours avec elle donc j'étais vraiment... Puis elle, c'était vraiment une professeure de liberté en littérature. Elle nous apprenait, elle valorisait la transgression, elle nous enseignait seulement des textes illisibles, extrêmement difficiles, elle enseignait l'avant-garde puis même, honnêtement, au départ, je ne comprenais pas pourquoi elle nous enseignait ça. J'étais comme, mais là, nous, on ne comprend rien. Mais quand on lisait le livre pendant la semaine, bon, c'était beaucoup les avant-gardes. On lisait Raymond Roussel, Ounica Duzourne, on lisait aussi la veine un peu Olivier Cadiot, Nathalie Quintane, leurs textes les plus difficiles, il y en avait d'autres aussi. Mais à tous les cours, j'avais une forme d'émerveillement parce que là, soudainement, ce texte-là qui m'apparaissait incompréhensible devenait clair puis devenait même une forme de nourriture affective et intellectuelle puis avec le recul, j'ai compris pourquoi elle nous avait enseigné ça. C'est parce qu'elle voulait nous transmettre la liberté absolue. Puis ça, il n'y a rien de plus précieux que ça, en fait, je pense, dans l'enseignement. Quelqu'un qui dit voilà ce qu'on peut faire en littérature, tout. Puis c'est vraiment le point de départ pour moi, ce cours-là. Puis les textes que j'ai écrits ne ressemblent pas du tout à Raymond Roussel ou à Unique Adzon finalement mais cette leçon-là, je pense que je l'ai prise pour moi. Alors comment vous travaillez ? Parce que dès votre premier roman, on a eu affaire à un écrivain qui était déjà affirmé. Tout de suite, votre voix, elle s'est singularisée et c'est par hasard si dès le troisième roman et que vous avez à peine 30 ans, vous avez le prix Médicis. D'ailleurs, vous étiez déjà sélectionné les années précédentes pour avoir des prix prestigieux en France. Donc tout de suite, on a eu affaire à un écrivain déjà affirmé. Comment vous êtes arrivé en si peu de temps puisque vous avez démarré tard à une telle maîtrise ? Surtout que le processus que vous racontez, c'est une série de découvertes, d'émerveillements mais on ne sent pas dans ce que vous dites là qu'on va avoir à faire dès le premier roman à un écrivain affirmé. Donc comment vous travaillez ? Je fais beaucoup de recherches. Je travaille beaucoup en fait. Je pense que la maîtrise, c'est... En tout cas, je peux juste parler pour moi mais la maîtrise pour moi, c'est le travail. C'est-à-dire que je me relis énormément. Je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur un texte. Je fais de la recherche aussi documentaire mais je fais de la recherche aussi formelle. C'est-à-dire que je me pose la question du style. Je me demande... Puis pas d'un style qui serait ma voix, par exemple. Moi, on dirait que ma voix ou mon style personnel m'intéresse de manière un peu secondaire. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de trouver la forme du récit que j'ai envie de porter. comment la styliser, cette histoire-là. Puis pour cette partie-là, je fais beaucoup de recherches aussi. C'est-à-dire que je vais lire, par exemple, quand j'ai écrit Querelle, bien, j'avais Genet qui était une inspiration parce que j'avais envie de faire un texte très gay, très sexuel, puis un peu transgressif, un peu excessif. Mais c'était pas suffisant parce que c'était aussi une grève dans une série. Donc, j'étais allé lire Zola, j'étais allé lire Upton Sinclair, j'étais allé lire d'autres textes qui parlaient du monde du travail ou de conflits politiques. Puis je sens toujours que j'ai besoin de faire ça pour voir, pour calibrer un peu le roman que je veux faire puis aussi m'affecter, affecter mon écriture pour qu'elle soit pas toujours pareille. Après ça, il y a des traits qui restent. Par exemple, je travaille presque toujours le discours indirect libre qui est une forme de narratif que j'adore. Je travaille aussi beaucoup la poésie. Je fais du roman en narratif, mais je travaille beaucoup l'image. Donc, c'est deux éléments, mais je pourrais en dire d'autres. Oui, puis alors, vous nous avez surpris au fur et à mesure. Vous en êtes à votre quatrième moment et aucun des quatre ne se ressemble. Enfin, vous changez à chaque fois de registre, de thème et avec une langue absolument exceptionnelle. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous écrivez en québécois, si j'ose dire, et par bonheur, vous ne traduisez pas ça dans notre français, vous restez fidèle à votre langue et ça, je vous en sais gré en tout cas, et merci de le faire et de ne pas édulcorer ça. Mais c'est pareil. Là aussi, comment vous faites pour, à ce point-là, vous changer à chaque livre ? Je pense que les premières idées de texte m'arrivent souvent avec une musique. Donc, dès le départ, j'ai l'intuition, oui, d'un personnage, oui, d'une histoire, puis ça peut être très, très flou. Quand j'ai écrit Que notre joie demeure, je savais que je voulais parler, en gros, de la richesse, du privilège, de la ville de Montréal aussi, mais c'était des éléments qui flottaient un peu dans l'air comme ça. Puis l'écriture a vraiment commencé quand j'ai trouvé le personnage, quand je me suis dit, OK, mais là, mon personnage principal, ça va être une femme très riche, très puissante, je ne sais même pas si je savais encore qu'elle était architecte, mais qui est presque en péril, dont la réputation, du moins, puis la position dans la société est en péril. Puis au même moment où j'ai eu cette idée-là, déjà, la musique apparaissait. Puis donc, comme je travaille le discours indirect libre, cette musique-là, ça ressemble aussi à la musique intérieure des personnages. Puis forcément, comme j'écris sur des milieux, sur des personnages qui sont différents les uns des autres, cette musique-là change d'un livre à l'autre. Je pense vraiment que j'essaie de m'adapter à la réalité du personnage puis que c'est de là que je tire le rythme. Dans Les Sentiers de neige, là, c'est deux enfants, donc c'est sûr que la musicalité, c'était une sorte de musique un peu folle, un peu rapide, un peu désorganisée, anarchique, parfois excessive, parfois très angoissée. Donc là, ça venait avec une autre rythmique. Mais... Avant d'y venir, avant de venir à ce roman-là, tout de même, dans votre précédent, ce qui a frappé les esprits, puisque vous parlez de recherche formelle, ce qui a beaucoup, beaucoup frappé les esprits au-delà du thème, au-delà des personnages, c'est l'entrée dans ce roman. 90 pages d'un morceau de bravoie absolument exceptionnel qui est, vous vous immiscer dans une fête d'ultra-riches, dans le monde fermé des ultra-riches, mais c'est surtout une introduction, presque une phrase qui se déroule sur 90 pages, et on a tous été stupéfaits de ce morceau de bravoure-là. En quelques mots, comment vous avez procédé pour arriver à ça ? Parfois, notre monde est très complexe, puis notre monde est très opaque. On n'arrive pas très bien à le comprendre, même si on a l'impression, des fois, d'avoir une prise sur lui. Puis je pense que pour arriver, pour être à la hauteur de la complexité du monde, il faut parfois trouver une phrase ou un style qui, lui aussi, complexe, qui regarde cette complexité-là dans les yeux. Puis c'est vraiment le sentiment que j'avais avec ce roman-là, qui ne prend pas position, mais qui brasse toutes sortes de questions politiques, qui critique son personnage principal tout en étant très empathique envers elle. Donc, c'est un roman qui est très ambigu, mais vraiment, j'avais l'impression que la seule manière d'écrire cette réalité-là, c'était en ayant une phrase qui est complexe, une syntaxe même, parce que le sens, pour moi, il se joue aussi au niveau de la syntaxe. Puis les écrivains qui ont été mes premiers émerveillements, mes premiers chocs, c'est souvent des syntaxiers, comme les appelle Jacques Brault, un poète québécois qui l'a dit au sujet de Malarmé, mais Genet, par exemple. Genet, on commence la phrase à un endroit puis on peut la finir à un tout autre endroit. Pour ce roman-là, je me suis aussi inspiré de Virginia Woolf qui a des syntaxes pas possibles puis qui, parfois même dans une même phrase, en ouvrant une métaphore, dans sa métaphore, elle va ouvrir une petite porte, elle va entrer dans un tunnel puis elle va trouver une autre porte puis elle va trouver un autre objet qui va lui permettre de continuer son récit. Mais tout ça a commencé par une image. Donc, au niveau du style, j'étais vraiment beaucoup inspiré par ça puis j'avais l'impression que cette longue phrase-là me permettait justement d'aller peut-être plus loin dans la vie intérieure des personnages, comme si c'était une sorte de long escalier qui me permettait d'entrer dans la tête de Céline mais aussi d'en ressortir puis d'adopter un point de vue plus global puis après ça, de retourner dans son point de vue puis d'aller voir qu'est-ce que l'autre pense. Donc, j'ai trouvé une sorte de fluidité dans la longue phrase qui était inspirée de Woolf, de Proust, de Marie-Claire Blais aussi pour raconter cette histoire-là. Alors, venons-en au Sentier de Neige. Donc, ce sont deux cousins qui sont dans une fête de famille entre Noël le premier de l'an. Tout à l'heure, vous avez employé le mot de tempête. Vous avez dit c'est une période de tempête. Alors, pourquoi tempête? Noël, le premier de l'an? Est-ce que tempête, évidemment, ça renvoie au mot des adultes qui est là complètement effervescent, désinhibé, tout ça. Mais c'est vraiment comme ça que vous le viviez comme une tempête que vous alliez affronter, que vous alliez avoir à affronter? Oui, ça ressemblait vraiment à ça puis même formellement puis au point de vue de la parole puis du langage, c'était comme un ragout en fait, les fêtes de famille. C'était un espèce de gros ragout opaque où il y avait trop de bruit, trop de monde, trop d'odeur, trop de couleurs, trop... C'était vraiment l'excès de... C'est comme une sorte de soupe extrêmement salée dans laquelle on voit rien puis on peut presque se noyer. Puis en même temps, c'était tellement énergisant puis c'était tellement drôle puis j'avais vraiment envie de capter cette atmosphère-là qu'on a perdue un peu un jour parce que ma famille, c'est un peu séparée. Maintenant, c'est plus des petites fêtes dans chacune des familles. Mais quand j'étais enfant, c'était encore des grosses fêtes où tout le monde se rassemblait. Puis, oui, j'ai des souvenirs vraiment de... J'avais l'impression vraiment d'aller dans une espèce de monde étranger, merveilleux où toutes sortes de géants pouvaient s'en ouvoir nous piler dessus puis où c'était à la fois dangereux mais aussi... Puis les gens étaient très méchants aussi parfois parce que les membres de ma famille, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'humour. C'est parmi les personnes les plus drôles que j'ai rencontrées de ma vie mais cet humour-là repose beaucoup sur le petit geste, la petite parole, la petite hésitation qu'on a eue à tel moment. Puis il faut avoir beaucoup d'autodérision parce que sinon, on est mort. Puis, oui, j'avais envie qu'on sente ça mais qu'on le sente aussi du point de vue d'enfants qui se sentent un peu menacés par cette tempête-là. Alors, vous menez deux récits parallèles qui évidemment finissent par se rejoindre mais ils sont la description de cette tempête, enfin, de ces fêtes d'adultes et puis l'univers de ces deux enfants qui partent à la recherche d'un démon gentil au fond qui est victime d'un masque qui le blesse et ils sont à la recherche de ce démon et ils s'enferment dans une réalité parallèle et ils s'enfoncent de plus en plus à la recherche de ce démon et c'est là que ça dérive vers le fantastique et vous menez de pair ces deux réflexions. Donc, à la fois le côté débridé de la fête des adultes et puis cet univers très, très étrange nourri de jeux vidéo avec ce démon qui a un masque qui le blesse et je me suis demandé si ce n'était pas une sorte de métaphore du romancier c'est-à-dire qui avance masqué mais qui perce ses fêlures qu'est-ce que vous avez cherché à faire et parlez-nous quand même de ce jeu vidéo qui est la matrice quand même de ce roman Zelda. Oui, je pense que c'est une belle idée que ça représente l'écriture en fait ce masque-là c'est un peu le lapin blanc au fond c'est cette espèce de figure inquiétante qui va amener les enfants vers cet autre univers-là qu'ils souhaitent tellement découvrir parce que d'abord il y a ça c'est qu'ils veulent absolument trouver le monde merveilleux puis ils se disent c'est maintenant ou jamais puis la créature masquée elle apparaît d'abord Zoé un des cousins à l'école c'est très dur pour lui on le casse beaucoup on lui fait porter une identité dans laquelle il ne se sent pas bien on le surveille aussi puis pour résister un peu au regard des professeurs des autres élèves il y a un espace intérieur qu'il appelle le dôme c'est tout simplement ce qu'on voit quand on ferme les yeux l'espace noir il arrive un peu à marcher dans ce dôme-là mais à un moment donné en y allant il se rend compte qu'il y a une autre personne qui a un intrus dans ce dôme-là donc pour moi l'être masqué c'est avant tout le signe de ce qui ne fait pas sens c'est c'est une créature qui est un puis c'est pour ça que c'est une créature un peu étrange et fantastique c'est parce que c'est un défi porté au sens au sens de son expérience au sens de ce qu'il a vécu qu'on va découvrir au fil du roman puis donc quand il va arriver pendant la fête de Noël il va vouloir en parler à sa cousine mais elle a un an de plus donc il va être très inquiet il va se dire mais d'un coup que ma cousine elle a plus accès au monde merveilleux peut-être que pour elle le territoire de l'imaginaire c'est devenu un peu stupide un peu enfantin parce qu'elle est plus vieille puis du point de vue de sa cousine on va vraiment voir un moment de décision où elle va voir les deux sentiers qui s'offrent à elle puis elle va avoir à choisir est-ce que je garde la porte ouverte du contact avec le cousin et aussi avec l'imaginaire ou je choisis plutôt la rationalité ou la logique du monde des adultes donc pour moi le fantastique c'en est mais ça n'en est pas en même temps parce que c'est le monde merveilleux qu'on va découvrir c'est un monde qui est construit par les enfants il participe à la constitution de ce monde-là ce qui arrive par exemple c'est qu'il ne trouve pas exactement ce qu'il voulait trouver c'est qu'en allant dans l'imaginaire ils vont être confrontés à des blessures à des cicatrices oubliées ou qu'il voulait oublier ou qu'il ne voulait pas voir puis donc je me suis posé la question un peu comme dans Que notre joie demeure qui est un roman vraiment sur la vie intérieure mais que j'approchais comme une architecture une architecture très complexe avec des corridors des escaliers qui mènent nulle part des portes fermées là je me suis demandé à quoi ça pourrait ressembler la vie intérieure d'enfants de 8 et 9 ans puis je l'ai travaillé en me disant probablement qu'ils se construisent avec les matériaux qu'ils ont à leur disposition c'est-à-dire les jeux vidéo les histoires merveilleuses qu'ils lisent puis j'ai voulu donner à leur intériorité une forme inspirée d'un jeu vidéo qui s'appelle Zelda puis les enfants jouent à ce jeu-là dans le livre qui est un jeu où grosso modo on entre dans des espèces de cavernes puis on descend dans des donjons mystérieux en s'approchant toujours d'une sorte de monstre qui est tapie au fond du donjon donc Zelda au fond c'est une transposition en jeu vidéo de l'inconscient selon Freud c'est un monde où il y a des étages où il y a des couches puis où il y a des choses auxquelles on n'a pas accès puis quand il y a accès c'est très effrayant puis il faut se confronter à ça pour arriver à une forme de guérison ou de victoire Oui vous dites dans le livre que au fond la pire catastrophe qui puisse arriver c'est la fin de l'enfance et c'est la terreur de ces deux cousins-là c'est qu'en effet ils approchent du terme de la fin de l'enfance que vous situez vous à la pré-adolescence et vous dites ça c'est le moment de la pire catastrophe et c'est quelque chose que vous avez ressenti ça parce qu'on a l'impression quand même que vous avez préservé vous cet esprit d'enfance donc on a l'impression que vous avez été un peu épargné par cette fin de l'enfance mais vous l'avez vu arriver quand même Oui je me souviens assez bien comment à la fois on avait hâte de vieillir quand on était enfant parce qu'on se disait quand même que tout irait mieux quand on serait plus grand puis on aurait le droit de se coucher tard enfin puis de manger du sucre quand on veut et tout mais je me souviens aussi d'avoir un peu peur parce qu'on méprisait tellement les adultes on les trouvait tellement stupides puis limités puis on trouvait tellement qu'ils ne comprenaient rien au fond puis qu'ils ne s'intéressaient pas aux choses intéressantes que nous on avait compris puis donc j'ai ce souvenir-là assez que j'avais envie de donner à mes personnages mais oui par rapport à votre question sur la fin de l'enfance puis de ce qui me reste moi de l'enfance je pense que quand on écrit même quand on lit il y a toujours ce souvenir-là des premières lectures qui sont des lectures d'enfance qui restent puis même si c'est une flamme lointaine dont on perçoit seulement une petite lueur au travers de nos lectures moi j'ai l'impression même aujourd'hui de chercher des plaisirs ou des états ou des émotions que j'ai eus très tôt dans mon rapport à la lecture puis de les chercher encore même dans les livres que je lis aujourd'hui puis quand on écrit c'est encore plus vrai j'ai l'impression parce que le travail d'écriture ça ressemble beaucoup au jeu de l'enfance ça ressemble beaucoup dans l'agencement dans les possibles dans des formes on se fait plaisir aussi quand on écrit des fois puis aux enfants du livre je leur fais faire des choses qui m'amusent beaucoup puis que j'aurais peut-être aimé faire en faire des petites révoltes innocentes qui me font rire mais ça c'est très proche d'un état d'enfance où on n'est pour une fois pas jugé moi c'est ça que je garde finalement de l'enfance c'est un état où le surmoi disons était encore quand même un peu endormi puis où parce qu'un enfant qui joue avec ses blocs légaux il ne peut pas juger il ne peut pas juger sa maison au moment de l'affaire donc il y a quand même un moment de un état un peu soulagé de l'esprit ou un état puis quand on écrit c'est ça qu'il faut trouver d'abord parce que si le surmoi est là avec nous dans l'écriture on n'écrit pas il n'y a rien qui sort le surmoi peut être très utile plus tard dans la démarche quand on se relie quand on corrige mais au moment de sortir le texte il faut vraiment trouver je trouve un état qui ressemble à un état d'enfance ou de jeu ou presque de bêtise de stupidité d'absence de jugement où là on écrit en toute liberté alors vous prenez le risque dans le livre même de nous perdre dans la façon dont vous rentrez dans l'univers romanesque de ces enfants vous prenez ce risque là c'est à dire voilà vous nous dites jusqu'où peuvent aller les enfants et nous lecteurs adultes comme les adultes du livre personne n'arrive à les suivre enfin personne et la grande menace c'est pas de s'approcher du démon la grande menace c'est l'intervention des adultes qui pourraient venir briser ce rêve ou cette quête on est d'accord exactement et alors là aussi comment vous avez travaillé pour arriver à un tel univers de fantastique lié à l'imaginaire des enfants comment vous avez fait comment vous avez procédé pour moi c'est important qu'il y ait comme deux niveaux c'est à dire qu'il y a à la fois le monde que les enfants veulent trouver il y a cette intrigue là qui est un peu est-ce qu'on va trouver un autre monde où justement on va peut-être avoir une aventure extraordinaire comme Harry Potter ou comme dans Narnia puis il y a l'autre niveau qui est un peu le niveau plus du lecteur ou de la lectrice qui se dit ok donc les enfants jouent ils s'imaginent toutes sortes de choses puis mais qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils verbalisent qu'est-ce qu'ils performent en faisant ça qu'est-ce qu'ils veulent dire au fond qu'est-ce qu'ils voudraient dire ou pourraient dire s'ils avaient les mots pour le dire donc ça c'est un peu l'autre couche puis je voulais vraiment que les deux soient très près l'un de l'autre entrecroisés puis que des fois en effet on passe de l'un à l'autre parfois aussi on arrive au bout parce que des fois les enfants sont un peu à court d'idées donc forcément dans le monde fantastique on ne peut plus continuer il y a une porte fermée donc là jusqu'à ce qu'un enfant trouve une idée qui va débloquer la porte ouvrir la porte on va être un peu bloqué donc j'avais vraiment envie qu'on sente très bien les deux niveaux la part de volonté donc les enfants qui consciemment avec agentivité en agissant créent et participent au monde qui s'inventent puis l'autre aspect où là ça leur échappe un peu puis il y a peut-être quelque chose du trauma ou de la cicatrice qui se joue puis donc c'est ça dans cette plongée dans ce monde-là en fait par le truchement de la fiction du symbole ils vont entrer en contact avec des blessures qui sont trop grandes pour les vivre ou pour les revivre directement donc Zoé et Émiane c'est deux enfants qui ont vécu des choses trop dures trop grandes pour leur âge qui ont des cicatrices puis qui n'ont pas un accès direct à ces blessures-là à ces cicatrices-là comme c'est souvent le cas dans la vie le trauma par définition c'est ce qui résiste un peu à l'expression c'est ce qui résiste même parfois à la mémoire mais un peu comme moi quand j'étais enfant puis je lisais des histoires je me retrouvais d'une manière d'une manière très intime très personnelle dans ces histoires-là je projetais mes propres blessures dans ce que je lisais les deux enfants vont le terme de leur quête au fond ça va être de se confronter au monstre qui est le monstre de la blessure alors parmi les blessures il y a celle d'être de parents séparés et notamment Zoé souffre beaucoup de ça se sent coupable de la séparation de ses parents et vous travaillez beaucoup sur cette question dans le livre de la séparation de la coupure de passage d'un monde à un autre du monde du père au monde de la mère vous-même vous avez connu cette situation oui oui moi mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans même donc j'étais encore plus jeune que Zoé je ne les ai pratiquement pas connus ensemble et ça nourrit vraiment ça cette question-là des enfants de familles séparées est un des traumatismes que cherche un peu à vaincre Zoé en plus du sort qu'on lui fait à l'école et des humiliations qu'il a à subir quand il est à l'école et il cherche la complicité de sa cousine qui est à la limite de la fin de l'enfance mais vous avez beaucoup travaillé sur cette question des enfants de familles séparées oui bien je trouvais que c'était une réalité contemporaine qui est intéressante quand même puis qu'il faut qui doit être présente en littérature comme toutes les autres puis ce qui m'intéressait particulièrement dans mon expérience puis dans le personnage de Zoé c'est que Zoé il y a différents niveaux à son parce que Zoé c'est un enfant très mélancolique qui se sent très coupable de tout qui a honte mais il y a tellement honte qu'il ne sait pas pourquoi c'est juste une sorte de sentiment très diffus d'être un enfant anormal d'être un enfant dont on n'a pas souhaité puis donc Zoé c'est un on le perçoit comme un garçon à l'école mais tout en lui disant qu'il n'est pas garçon tout à fait qu'il n'est pas garçon comme il le faut qu'il est trop efféminé puis qu'au fond c'est fait une fille donc c'est un enfant qui a une forme de trouble dans le genre puis qui n'a pas de mots pour le comprendre encore parce qu'il a seulement 8 ans donc ce sentiment de défaut-là lui vient un peu de ça puis c'est renforcé encore par le fait que ses parents se sont séparés donc là le défaut qu'il a l'impression de porter en lui devient une sorte d'hypothèse il se dit les parents sont séparés c'est peut-être parce que je suis un enfant anormal puis un enfant pas comme les autres qui se sont séparés puis moi c'est ce que je constate de l'enfance en fait c'est que souvent on se crée des masques on se crée des récits pour expliquer les choses qu'on ne comprend pas les choses qui défient la raison donc évidemment il y a une explication rationnelle pour la séparation des parents mais Zoé n'a pas nécessairement l'âge de la comprendre peut-être aussi qu'on ne lui ait pas tout à fait expliqué comme il le faudrait puis donc parce qu'il y a un trou dans le sens un peu comme je le disais tout à l'heure avec le personnage masqué parce qu'il y a un trou dans le sens Zoé va essayer de le combler en inventant un récit son récit c'est je suis un enfant anormal un enfant puis dans la vie on se construit des récits comme ça on se construit des hypothèses pour expliquer des choses des scandales en fait des petits scandales d'existence mais ces récits-là deviennent des masques qui nous font souffrir après donc même quand la séparation des parents devient quelque chose de plus banal dans la vie même si c'est plus la séparation en tant que telle ou le fait d'être rejeté à l'école qui nous fait souffrir mais on s'est créé un récit qui lui dans notre esprit demeure vrai donc moi même aujourd'hui je porte encore le sentiment de culpabilité puis de honte que je me suis bricolé à cet âge-là pour m'expliquer ce que je vivais alors parallèlement je le disais vous vous alternez avec des chapitres courts vifs percutant sur la description du monde des adultes là je dois dire que c'est très 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 amusant enfin la description et là c'est pareil c'est-à-dire qu'il y a une ambivalence c'est-à-dire que vous êtes très très ironique sur le comportement des adultes et en même temps il y a une forme de tendresse sur les personnages vous mêlez les deux c'est-à-dire le côté désinhibé par l'alcool les choses qu'on peut se dire et tout ça et en même temps on sent qu'il y a une forme de tendresse vous maintenez ça et ça ne vous empêche pas d'écrire la famille et la pire chose qui soit arrivée à l'humanité alors explication de cette parce qu'on était resté sur famille je vous ai mais là vous allez encore plus loin et en même temps c'est au terme de tableaux où ils sont plutôt attachants voilà ils sont par moments repoussants mais ils sont au fond attachants et alors qu'est-ce qui vous conduit à un moment à finir par dire la famille c'est quand même le il n'y a rien de pire dans l'humanité que d'avoir des familles c'est Émile-Anne qui le dit donc Émile-Anne elle est très différente de Zoé elle a aussi une grande blessure elle a aussi un sentiment d'être pas comme les autres d'être rejetée par sa famille parce qu'elle est adoptée elle est d'origine chinoise puis il y a des membres de sa famille qui lui rappellent sans arrêt puis ça l'énerve bien gros qu'on n'arrête pas de lui ramener ça à la figure sans qu'elle n'ait pas sa place dans la famille mais elle sa réponse le récit qu'elle s'invente il est complètement différent de celui de Zoé c'est-à-dire qu'elle elle se dit moi là je suis capable de me venger des adultes qui me font du mal moi je suis capable de me révolter puis si la famille me fait du mal moi en retour je vais la détester donc à un moment donné elle dit ça elle dit la famille c'est la pire chose qui est arrivée à l'humanité parce qu'à ce moment-là elle a une colère immense puis c'est ce qu'elle sent de sa famille après ça c'est vrai que je pense que le roman est à la fois critique de certains aspects des familles de certaines dynamiques puis comme vous le dites bien il y a une forme de tendresse aussi envers certains de ses membres parce qu'une famille c'est aussi une pluralité une multiplicité de gens qui sont de générations différentes de classe sociale aussi moi dans ma famille c'est pas tout le monde qui était tout le monde c'est une famille qui vient grosso modo de la classe ouvrière mais après ça les gens ont eu des parcours sociaux différents donc il y avait des ongles plus riches il y en avait des plus pauvres et tout puis donc c'est comme plein de gens très différents une multitude de personnes qui se ramassent ensemble puis il y a quelque chose de merveilleux quand même à côtoyer la multitude comme ça à avoir accès à plein d'histoires à plein de réalités dans l'univers de la famille puis dans mon roman il y a des personnages qui sont qui sont puis souvent d'ailleurs c'est des personnages qui n'ont pas tout à fait une place centrale dans la famille c'est des personnages qui sont un peu liminaires par exemple il y a une tante une nouvelle tante qui est la nouvelle compagne d'un des oncles qui vit son premier Noël au lac Saint-Jean dans cette famille-là puis pour elle elle arrive dans une autre famille elle n'a pas les codes elle trouve ça très très dur puis les enfants en plus elle est psychologue donc les enfants la détestent pour ça parce que les psychologues il n'y a rien de pire sur terre pour eux puis à un moment donné en voyant que peut-être qu'elle aussi a une blessure ils vont comme s'identifier à elle puis ils vont en faire leur déesse en fait ça va devenir leur tante préférée donc il y a comme une sorte de renversement c'est même leur complice elle devient leur complice dans cette exploration étrange comme elle est psychologue qu'est-ce qu'elle leur apporte et pourquoi vous faites d'elle leur complice bon vous venez d'expliquer vous allez être un peu à côté mais le fait qu'elle soit psychologue ajoute quelque chose qu'est-ce qu'elle peut leur apporter en s'immisant avec eux dans le jeu enfin dans ce jeu étrange bien qu'elle reste quand même à une certaine limite elle ne peut pas accéder elle les récupère plutôt elle est complice de ce qu'ils appellent leur mission elle ne peut pas les accompagner elle les récupère après mais elle est quand même la seule complice adulte qu'ils ont mais le fait qu'elle soit psychologue ajoute quelque chose qu'est-ce qu'elle leur apporte absolument parce que l'épopée fantastique c'est ni fantastique ni réaliste mais l'épopée que vivent les enfants au fond c'est une épopée aussi qui est psychologique donc la première fois que la créature le lapin blanc ou la créature masquée qui s'appelle Skid apparaît à Zoé il est dans le bureau du psychologue puis le psychologue vient de le libérer lui donner accès à la bibliothèque donc il y a quand même un indice là ensuite Josiane elle est psychologue parce que puis d'ailleurs c'est une des raisons pourquoi elle est sensible au monde des enfants ou une des hypothèses disons c'est parce qu'elle-même apporte encore un petit morceau d'enfance en elle il y a des passages qui nous laissent un peu croire ça qu'elle n'a pas tout à fait oublié ce que c'est d'être enfant puis un des thèmes du roman aussi c'est comment les adultes en fait je pense que le malentendu ou le conflit entre les adultes et les enfants vient beaucoup de là comment les adultes ne veulent pas vraiment comprendre les enfants avec leur propre code comment ils ne veulent pas trop savoir qu'est-ce qui se passe finalement puis comment ils n'écoutent pas vraiment en fait ce que disent les enfants parce qu'ils se disent de toute manière c'est un délire c'est de l'imagination ils vont grandir puis ils vont devenir mais est-ce qu'ils pourraient parce que quand on lit votre livre on se demande si les adultes même les mieux intentionnés pourraient comprendre les enfants et en tout cas ne pourraient pas les suivre donc est-ce qu'il est possible que les adultes comprennent les enfants même s'ils essayaient de le faire je ne sais pas c'est vraiment une bonne question puis je ne sais pas si je donne une réponse parce qu'il y a tout un chapitre aussi qui est du point de vue de la mère de Zoé puis ce chapitre-là sans trop en dire pour moi pose vraiment la question de est-ce qu'elle aurait pu voir les choses horribles que son enfant vivait à un moment est-ce qu'elle aurait pu comprendre puis je pense que le chapitre est très ambigu c'est un très beau chapitre très émouvant dans la sorte de souffrance qu'elle a à se rendre compte qu'en effet elle ne peut pas y accéder exactement elle en souffre vous le dites bien puis par exemple la différence pour moi c'est que Josiane sans accéder au monde sans ouvrir la porte puis descendre dans le sous-sol elle elle va accepter que pour les enfants il y a un sous-sol elle va dire ok pour vous il y a un sous-sol puis moi mon rôle ça va être de vous aider à y aller peu importe au fond puis donc elle va comme embarquer là-dedans elle va même leur donner des clés peut-être des pouvoirs magiques pour se guider dans ce monde-là puis donc simplement en faisant ça je pense que les enfants sentent qu'il y a un adulte qui est de leur côté il y a un adulte qui les accepte sans vouloir les 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 paternaliser avec leur maudite logique d'adulte donc simplement pour cette raison-là j'ai l'impression que ça va ça va les soulager en fait d'avoir d'avoir au moins un adulte qui accepte leur langage je pense que ce que le roman dit aussi c'est que pour comprendre les enfants il faut peut-être apprendre à les lire comme on lirait un roman ou comme on lirait une fable parce que les enfants de mon livre du moins ils s'expriment beaucoup par leur imagination l'essentiel de ce qu'ils ont à dire de leur de leur plus grande blessure ils la disent par la symbolique ils la disent par les histoires qu'ils s'inventent par le jeu puis donc si un adulte voulait apprendre à lire le langage de cette cicatrice-là il devrait apprendre à décoder la fiction un peu comme quand on est lecteur on lit un roman je pense que c'est un peu ça qu'a dit le livre est-ce qu'au fond ces deux enfants-là Zoé et Émile c'est un peu vos porte-parole c'est-à-dire que si j'ai bien compris être romancier c'est s'inventer un monde pour s'échapper du monde réel c'est ça je pense que quand on écrit des romans comme un peu des enfants l'essentiel de ce qu'on a à dire c'est peut-être même pas dans les mots parfois dans les phrases c'est dans tout ce qu'on met dans un roman dans toute cette histoire-là ou de cette aventure humaine-là qu'on essaie de raconter puis dans l'agencement des épisodes dans l'agencement des objets là je pense que peut-être que justement la langue des cicatrices dont je parle c'est là qu'on peut la lire en sous-texte dans la conversation muette dans le texte muet qui redouble le premier puis évidemment les mots c'est important aussi mais je pense que un peu comme c'est ça ces enfants-là c'est pas juste la langue c'est aussi l'acte même d'inventer c'est important alors tout à l'heure je disais que c'était un vrai bonheur de lire du Québécois des expressions qu'on aimerait bien avoir inventées ici je voudrais juste une explication sur deux ou trois mais il y en a tout le temps et c'est formidable avec plaisir mais joual vert en joual vert en joual vert c'est un juron c'est comme ben putain mais nous on a beaucoup beaucoup de jurons vous sacrez comme on dit là-bas on a des sacres je pense que joual vert ça doit être un sacre déformé parce que souvent on a non seulement les sacres donc Chris Calis Tabarnak Sacrement Hostie puis non seulement on les a mais on les accorde puis on les nominalise on les verbalise on les adjectivise on les adverbialise donc on peut dire c'est Chris Mambo on peut dire que ces souliers-là sont bleus en tabarnak on peut dire puis en plus de ça on les déforme donc parce que des fois on ne veut pas dire Chris ou tabarnak donc on va dire tabarnouche au lieu de tabarnak c'est plus doux c'est moins donc joual vert j'ai l'impression que c'est peut-être calvaire qui a été déformé ah d'accord d'accord à un moment il picose sa tourtière picosser c'est prendre des petites bouchées donc on dit que les je ne sais pas si vous le dites que les poules mettons ça picosse oui bien sûr oui c'est ça ça vient de là d'accord oui c'est ça et puis à plusieurs reprises il y a des personnages qui disent en motadine en motadine en motadine ouais ça c'est maudit donc un mot un sacre religieux qu'on déforme pour le rendre plus doux motadine ouais d'accord bon alors on va pas faire un vocabulaire un glossaire québécois mais c'est un enchantement en tout cas de le lire mais un vrai enchantement mais ça me fait plaisir qu'on le souligne quand même parce que c'est important pour moi c'est un roman sur l'enfance mais donc c'est un roman qui avait besoin de s'écrire je pense dans la langue de l'enfance dans cette langue-là qui est la mienne puis dans laquelle j'ai grandi puis moi mes souvenirs mon accès à l'enfance me vient dans cette langue-là non mais moi je me suis très reconnaissant d'avoir de ne pas avoir édulcoré ça pour le public français éventuellement les lecteurs français parce qu'il y a une sorte de de scandale et d'injustice ici c'est de voir arriver des films québécois qui sont sous-titrés en français je trouve ça absolument scandaleux parfois c'est doublé parfois c'est doublé et y compris par les acteurs québécois à qui on demande de doubler en français dit international enfin tout ça est assez insupportable donc moi je vous sais gré de ne pas avoir édulcoré précisément ce lexique québécois et merci de nous apporter ça un roman sans doublage voilà un roman sans doublage excellent une dernière chose avant de se quitter parce que l'heure tourne l'an dernier quand vous avez eu le premier édifice que notre joie de meurre a été l'objet d'une polémique et j'aimerais qu'on y revienne vous avez été accusé par certains on vous a fait une mauvaise querelle je sois clair on vous a accusé d'avoir fait relire votre manuscrit par des lecteurs sensibles comme on dit en français vous vous êtes expliqué mais j'aimerais que vous reveniez sur cette polémique que vous nous expliquiez ce qu'on vous reprochait et j'aimerais savoir comment vous l'avez vécu parce que moi je dis c'est une mauvaise querelle mais ouais ouais au Québec on dirait procès d'intention je sais pas si vous dites ça moi c'est comme ça que je l'ai vécu aussi c'est à dire que je pense qu'il y a un grand malentendu autour de l'expression puis de ce que j'ai fait véritablement donc c'est à dire que quand j'ai parlé de ça du fait d'avoir travaillé avec une éditrice pour la création d'un personnage en particulier c'est Nicolas Mathieu d'abord mais il y a d'autres personnes aussi qui ont dit c'est en fait le processus la lecture sensible c'est une forme de censure expliquez ce qu'on appelle le lecteur sensible ou lectrice sensible parce qu'on n'a pas l'équivalent ici alors c'est quoi ? ça serait dans le fond une personne un éditeur ou une éditrice qu'on engage pour la manière dont on le décrit c'est un éditeur ou une éditrice qu'on engage pour un peu s'assurer que le texte ne blesse aucune sensibilité je sais pas si ça existe ça cependant peut-être que ça existe à certains endroits dans le monde peut-être que ça se pratique ça se pratique pas au Québec puis moi j'ai jamais été en contact avec ça donc c'est pour ça que je vous dis je pense qu'il y avait comme une sorte de malentendu c'est-à-dire qu'on parlait de ça puis moi c'est pas ça que j'ai fait mais on utilisait le même mot donc on a pensé que moi j'avais demandé à quelqu'un de censurer mon texte pour m'assurer de pas avoir de scandale puis de faire de mal à personne ce que jamais j'aurais fait évidemment puis que je pense que la personne à qui j'ai demandé de participer à l'édition de mon texte n'aurait jamais accepté de faire non plus parce que c'est certainement pas une censeure c'est une poète elle-même une écrivaine qui s'appelle Chloé Savoie-Bernard qui est extraordinaire par ailleurs puis qui publie son premier recueil de poésie en France au Castor Astral prochainement mais oui c'est ça moi au fond ce que je fais dans ce travail-là d'édition particulier c'est que pour moi ça fait partie de la recherche en fait donc quand j'écris sur des personnages particulièrement des personnages qui sont loin de moi Céline Wachowski c'est une femme de 70 ans j'ai la chance d'avoir des éditrices qui sont des femmes plus âgées que moi qui n'ont pas 70 ans mais qui pourraient me dire si je disais un truc complètement aberrant sur sa vie sur sa réalité ou quoi que ce soit c'est quand même précieux d'avoir quelqu'un qui est capable de voir les erreurs possibles parce qu'on en fait quand on écrit on n'est pas des divinités ou on n'est pas tout puissant tout puissante c'est un peu la même chose quand on écrit puis c'est peut-être encore plus délicat puis important quand on écrit un personnage qui est d'origine haïtienne comme c'est le cas dans mon livre puis moi évidemment j'ai lu beaucoup j'ai fait plein de recherches pour m'assurer de créer un personnage dont le parcours est plausible quelle génération d'immigration son père appartenait par exemple au Québec il y en a eu deux générations d'immigration haïtienne c'est important pour moi de le savoir ça juste pour créer étoffer sa réalité mais après ça malgré toute la recherche tout le travail que j'ai pu faire je me dis il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé que je ne connais pas donc l'idée c'était de demander à quelqu'un Chloé qui est elle-même d'origine haïtienne de lire le livre mais pas juste pour le personnage évidemment c'est une des demandes que je lui ai fait je lui ai dit prête attention particulièrement au personnage de Pierre Moïse parce que tu connais beaucoup plus sur l'histoire des Haïtiens à Montréal que moi mais c'est une éditrice donc elle m'a donné des suggestions sur la phrase sur certains moments qui étaient moins claires pour elle donc c'était très très enrichissant puis au final moi ce que j'ai fait donc c'est pour ça que je dis que c'est l'inverse de la censure c'est que j'ai ajouté des pages c'est que ce qu'elle a fait Chloé c'est plutôt me poser des questions parce qu'elle se disait ok il est d'origine haïtienne mais mettons une des questions qu'elle m'a posée c'est que j'ai pas tout à fait compris c'est quoi son rapport lui à Haïti est-ce que par exemple c'est juste le pays de ses parents puis il s'en fout un peu ou est-ce qu'il y a la nostalgie il aurait aimé vivre ou est-ce qu'il idéalise donc elle avait envie d'en savoir plus là-dessus puis je me suis dit mais qu'est-ce que c'est intéressant merci donc j'ai ajouté des pages pour un peu détailler ça comment ce personnage-là Mais comment vous avez vécu quand je dis mauvaise querelle la mauvaise querelle se doublait aussi d'une autre chose c'est que manifestement on vous avait pas lu parce que si on vous avait lu on aurait vu à quel point vous étiez libre et combien vous justement vous n'aviez pas retenu grand chose vous y étiez allé donc mauvaise querelle comment vous l'avez vécu ça Ben c'est sûr que c'est dur parce que moi j'ai eu l'impression de parler dans le vide tu sais à la fois il y a des gens qui s'intéressaient à ce que je disais j'ai fait beaucoup d'entrevues beaucoup beaucoup d'entrevues avec des journalistes mais généralement c'était assez pressé dans le temps parce qu'on voulait un peu nourrir la polémique je pense qu'il n'y avait pas encore eu de polémique autour du concours cette année-là donc on la tenait enfin puis c'est ça donc j'ai parlé à beaucoup de journalistes généralement qui n'avaient pas lu le livre encore pas par mauvaise intention je pense parce qu'il n'y avait pas le choix de me mais le petit reproche que je pourrais leur faire c'est que parfois ils avaient leur idée déjà toute prête puis même si j'ai expliqué ma démarche que je leur ai dit voici comment j'ai travaillé puis tu sais est-ce que selon vous ça correspond à parce qu'on me demandait on comparait par exemple au fait de corriger les textes de Roald Dahl l'auteur jeunesse anglais je crois puis moi je ne savais pas trop quoi répondre parce que je me disais ok mais oui là une maison d'édition qui pour préserver ses ventes corrige des textes pour la jeunesse puis censure dans un sens un texte ça ne ressemble pas à ce que j'ai fait donc je ne sais pas quoi vous dire je ne peux pas parler à la place de Roald Dahl je peux vous parler de ma démarche par exemple moi mon seul regret disons c'est que j'ai eu l'impression que même si j'avais expliqué ce que j'ai fait parfois on ne le prenait pas en compte dans le débat oui c'est ça est-ce que ça vous a blessé cette polémique oui c'est un peu blessant honnêtement parce que parler dans le vide c'est jamais agréable puis je pense qu'on aurait pu avoir un débat puis une réflexion vraiment plus riche si on avait écouté vraiment sincèrement ce que tout le monde disait en fait mais c'est ça j'ai l'impression que mon point de vue s'est pas rendu avec autant de force que le point de vue des autres intervenants dans la discussion Écoutez merci si j'ai un dernier vœu à formuler à votre égard restez libres et revenez vite avec un nouveau roman et on attend avec impatience le suivant merci beaucoup et bon retour à Montréal merci merci merci